chers élèves bonjour et bienvenue votre public vous êtes aussi les bienvenus et bien voilà et bien voilà nous allons attaquer l'antépénultième cours d'histoire de l'année oui cette fois c'est bien l'antépénultième l'avant avant dernier de la dernière thématique aujourd'hui 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 c'est un jour important d'une certaine façon pour vous pour certains d'entre vous du moins puisque une réunion est organisée à l'échelle nationale pour déterminer les modalités d'organisation de l'oral de rattrapage du bac puisqu'il n'y aura pas d'épreuves écrites certains d'entre vous ont déjà le bac la question c'est ce quelle motion ils pourront obtenir très bien bien assez bien et là on étudiera les dossiers des élèves et ces dossiers ne sont pas encore remplis d'où la nécessité pour vous de continuer à prendre le cours et de me l'envoyer en photo à l'adresse que je vous ai déjà communiqué par l'intermédiaire du cahier texte électronique voilà on attaque donc un nouveau thème c'est le dernier thème de l'histoire de l'année les échelles du gouvernement se sont titres on va y revenir et on va décliner de l'échelle nationale à l'échelle mondiale en passant par l'échelle européenne donc on va on va en approche finalement géographique d'une question historique puisque c'est l'intitulé du thème alors ben dit il est temps d'en finir avec dernier thème de l'année thème 4 les échelles du gouvernement les échelles du gouvernement on va commencer on l'a dit par le grand à l'échelle de l'état-nation gouverner la france depuis 1946 virgule état virgule gouvernement et administration virgule héritage et évolution donc l'échelle de l'état-nation gouverner la france depuis 1946 état gouvernement et administration héritage et évolution pour vous plonger dans le vif du sujet pour remobiliser des connaissances qui sont anciennes vous avez vu au collège au lycée dans les classes précédentes je vous invite à prendre votre livre manière de terminal es l du sou qui était publié sous la direction de hugo billard c'était d'après le programme 2012 et nous on étudie on utilise l'édition de 2012 et donc on se rend à la double base que je vous ai indiqué 287 pages 286 287 vous avez donc trois cartes une image enfin quatre cartes une image iconographique une frise qui vous permettent de vous replonger dans les héritages historiques du territoire français bon le programme qui nous est donné ici il débute en 1946 une 1946 c'est le lendemain de la deuxième guerre mondiale d'une certaine façon et c'est le moment de la constitution de la quatrième république celle qui va se substituer au régime de vichy et qui est un retour un modèle républicain pour gouverner un état qui est en construction depuis le 13e siècle et qui s'affirme comme nation à partir du 19e donc il y a des héritages à prendre en considération derrière l'état il ya aussi la question de la direction de l'exercice du pouvoir il ya donc aussi une question politique une question administrative qu'il convient d'aborder en france l'état nation il a une place dans le monde et une place dans dans l'europe et ça il faut aussi le prendre en considération la france elle a des partenariats il va falloir s'intéresser à ses partenariats et à ses relations entre l'état nation local et le réseau dans lequel il existe dans le concert des nations entre guillemets comme on l'a souvent mobilisent alors quelles questions on peut se poser quelles réflexions vont accompagner ce coup d'abord quel est le caractère central de l'état nation en france ensuite on peut également se demander comment a évolué l'état nation en france pour aborder ces différents points de vue on va encore une fois se lancer dans un plan trois parties et plutôt que de les annoncer ici on va rentrer directement dans le vif du sujet petit 1 l'état en france dans la longue durée l'état en france dans la longue durée je vais y arriver c'est s'intéresser d'abord à la longue maturation d'un état souverain et centralisé pour ce faire on va justement s'intéresser page 286 au document on a ici une illustration du 13e siècle un moment où vont se mettre en place les premières structures étatiques et puis au 14e siècle on à la la réorganisation du royaume par par philippe le bel pour administrer l'état en mettant à distance les seigneurs féodaux en fait on a d'une certaine façon une remobilisation de la notion romaine de l'imperium dans laquelle le roi était le seul empereur en son royaume et puis un petit peu plus tard on a bossuet B O 2 S U E T qui va conceptualiser la notion de pouvoir divin c'est l'émergence de la monarchie absolue celle qui centralise le pouvoir qui est un petit peu exagéré dans l'historiographie française les auteurs non français ont tendance à minorer un peu cette monarchie absolue et à mettre en évidence l'existence de nombreux contre pouvoir c'est peut-être l'héritage révolutionnaire et la volonté de renverser les rois qui fait qu'en france on est beaucoup plus marqué par cet absolutisme et cette référence à l'absolutisme reste qu'au 17e siècle on a des intendants dans les provinces qui n'avaient de compte à rendre qu'au roi roi en tant que seul souverain donc cette expression de souveraineté elle est importante et elle va revenir à de nombreuses reprises et il convient donc de prendre le temps de la définir de la noter dans notre cahier donc la souveraineté et je vais le définir puisqu'on ne retrouve pas dans le manuel la souveraineté c'est le droit exclusif à gouverner alors à gouverner quoi bas à un peuple et sur un territoire 2 on va s'arrêter là parce qu'évidemment le territoire peut être compris sous des formes très diverses cette souveraineté elle va évoluer c'est surtout le titulaire de la souveraineté qui va évoluer qui va être remis en cause mais la souveraineté elle elle va continuer à exister c'est plus une personne mais plusieurs qui vont en être l'expression elle va donc évoluer cette notion de souveraineté avec le document de page 286 on arrive à la révolution française et la cent la révolution française elle va se renforcer la centralisation elle avait commencé bien avant la révolution française et bien la révolution française elle elle va la renforcer et donner naissance à une tradition qu'on qualifie de jacobine en lien avec le club des jacobins donc jacobine j a c o b i n e c'est c'est une tendance à un état fort qui est centralisé qui met en place des structures administratives qui se veulent rationaliser qu'on veut efficace et ce processus donc que les jacobins vont imprimer à la france mais qui existait déjà avant et bien va se poursuivre avec le le régime le régime napoléonique bon revenons à la révolution française la révolution française la révolution française 1789 c'est la naissance des départements qui vont remplacer les anciennes provinces et puis en 1800 où elles sont placés ils sont placés ces départements sous l'autorité des preuves des préfets et ils deviennent un nouveau symbole de la centralisation voilà ça c'était pour notre premier point la longue maturation d'un état souverain et centralisée passons au deuxième point la france un état forgeron de la nation un état forgeron de la nation l'idée de la nation elle est esquissée dès le 15e siècle ce qui va évoluer ce qui a évolué c'est le sens qu'on donne à la nation si on s'intéresse aux propos de l'abbé Sieyès alors l'abbé A de B E accent aigu Sieyès c'est un peu plus compliqué S I E Y E accent grave S pour l'abbé Sieyès à la révolution la nation elle est comprise comme seule détentrice de la souveraineté c'est à dire qu'elle devient la nation une communauté politique qui est liée à un état et un territoire et c'est la naissance par la de l'état-nation alors qu'avant la souveraineté la nation c'était le roi et là il y a une rupture avec la révolution la troisième république elle va s'atteler à enraciner l'état-nation dans les consciences en 1882 on a Ernest Renan alors Ernest E R N E S T Renan R E N A N qui écrit que la nation est formée de tous ceux qui désirent vivre ensemble valorisent une stratégie un héritage commun donc on est ici sur un travail que va mettre en place la troisième république comment ? bah d'abord par l'école républicaine une école républicaine qui va devenir non seulement obligatoire mais gratuite elle va d'une certaine façon contribuer à imposer le français elle va diffuser un récit national un programme de l'histoire qui instrumentalise une sorte de récit national qui va inciter aussi les jeunes à aller reconquérir l'Alsace, la Lorraine et la Moselle l'école républicaine elle va aussi forger une mémoire commune et puis la république elle-même contribue à forger une mémoire commune on institue la marseillaise comme hymne national la fête nationale et il y a une fête nationale qui est créée le 14 juillet avant elle était le 30 juin mais ça ne s'appelait pas vraiment fête nationale donc à partir de 1880 on est ici sur l'idée d'un enracinement de l'état-nation auquel s'affaire justement l'appareil étatique si on s'intéresse à une autre carte de notre page 286-287 on s'intéresse au document 4 cette fois et bien on a Paris qui est au centre du réseau ferré à la fin du 19e siècle c'est à dire que cette centralisation elle est aussi effective dans la réalisation des réseaux de transport le réseau de transport il est centré sur Paris et ça permet de lier le pays à sa capitale et de le lier au même centre il y a cette idée de la nation faire nation c'est être tous reliés à la capitale rendre la capitale accessible l'ouvrir la capitale sur le reste du monde c'était la conception de l'époque le problème d'aujourd'hui celui qu'on peut identifier c'est la remise en cause de l'état parce que la remise en cause de l'état c'est parfois juste une remise en cause de la nation comme l'un et l'autre sont liés et bien le problème c'est que quand on remet en cause l'un on remet en cause l'autre ou du moins les problèmes qui attaquent l'un attaquent dernier point pour finir ce petit teint des institutions républicaines en transformation 1946 on l'a dit constitution de la cinquième république elle est adoptée par référendum consultation des citoyens et en 1946 les femmes votent elles ont obtenu le droit de vote en 1944 et cette constitution elle contient les héritages de la troisième république c'est à dire que dans la quatrième république on reprend les éléments qu'il y avait dans la troisième mais avec des adaptations alors tournons maintenant les pages de notre livre pour nous intéresser au document 1 de la page 290 le document 1 de la page 290 est un petit organigramme sur les institutions de la quatrième république la quatrième république est un régime parlementaire comme l'était la troisième troisième régime parlementaire concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que le pouvoir des députés et supérieur à l'exécutif alors supérieur du moins ça veut dire que l'exécutif est contrôlé par l'échelle législative par le pouvoir des parlementaires on a une assemblée qui est élue au suffrage universel direct l'assemblée nationale nationale elle vote les lois elle investit le président du conseil il ya un président de la république mais qui a une autorité et des pouvoirs qui sont très limités si on compare aux institutions de la cinquième république et puis à les pratiques politiques qui vont avec ce système c'est à dire que il est d'usage de solliciter le parlement pour investir le gouvernement et la conséquence c'est qu'il est difficile de former des gouvernements les élections législatives elles sont organisées à scrutin proportionnel alors l'avantage c'est que ça ouvre une très grande démocratie puisque toutes les opinions vont être représentées c'est à dire que si vous faites 5% aux élections et bien vous aurez 5% des députés présents à l'assemblée alors qu'aujourd'hui on est dans un système qui a changé c'est pas parce que vous faites 5% au premier tour que vous allez avoir des députés qui vous représentent à l'assemblée mais l'inconvénient entre guillemets c'est que pour obtenir la majorité bien souvent il faut mettre en place des alliances entre plusieurs parties politiques or ces alliances de partis elles sont bien souvent éphémères elles vont se faire au travers d'une question mais pour une autre question elles vont l'alliance de partis qui s'est déconstituée va s'écrouler ce qui a généré des processus d'instabilité gouvernementale les gouvernements vont pas être très stables si nous ouvrons nos livres page 293 maintenant pour nous intéresser au document 4 et au préambule de la constitution on constate une chose c'est que la solidarité est inscrite dans la constitution article 10 la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement article 11 elle garantit à tous notamment à l'enfant à la mère et aux vieux travailleurs la protection de la santé la sécurité matérielle le repos des loisirs tout être humain qui en raison de son âge de son état physique ou mental de la situation économique se trouve dans la capacité de travailler à le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence article 12 la nation proclame la solidarité l'égalité de tous les français devant les charges qui résultent des calamités nationales on est ici dans un état alors comme vous êtes en sérieux est c'est un peu plus facile à comprendre que pour d'autres dans un état qui met en place des politiques qu'on qualifie aujourd'hui de keynesienne on doit être solidaire on fait des pots communs et on investit c'est là que l'état va sortir de l'argent pour l'injecter dans le système économique et de solidarité entre les citoyens ce programme de la quatrième république il est en grande partie lié au programme du conseil national de la résistance bon alors là je vous invite à vous replonger dans vos cours de de première et un héritage ceux qui ont lutté pour des résistants en grande partie qui ont lutté pour contre le nazisme et qui veulent que ces idées soient mises en place et ben elles sont mises en place au moment de la constitution de la quatrième république donc on a une affirmation de la solidarité celle qui va constituer une certaine sécurité on a des mesures en faveur des droits de des travailleurs droit pour le travail on a des droits syndicales le droit de grève un droit à l'instruction un droit à la culture on a la création de la sécurité sociale voilà un terme à noter dans vos cahiers celui de sécurité sociale c'est un n'acquis entre guillemets de la quatrième république on est dans l'ère des progrès sociaux en 1944 et à la reconnaissance je vous l'ai dit du droit de vote des femmes c'est un progrès social et c'est une grande modification parce que d'un coup le corps de la nation il est multiplié par deux d'une certaine façon un homme sur deux étant une femme ou une femme sur deux étant un homme bon on le dit jamais comme ça mais vous m'avez compris et bien ça modifie considérablement le corps de la nation en représentativité on est dans l'ère de ce qu'on appelle l'état providence et la définition l'état providence que vous retrouvez dans votre manuel ici encore vous vous allez la recopier le problème le problème on l'a dit c'est la question de l'instabilité du des gouvernements ces gouvernements ils vont manque manquer de de stabilité et c'est l'une des caractéristiques on emploie souvent pour dénigrer le bilan de la quatrième république et une grande partie de cette instabilité elle est liée à la question de la décolonisation et aux modalités par lesquelles on va mettre en place la la décolonisation ce qui va sonner le glas de la quatrième république ce sont les événements qui ont lieu en l'algérie je vous invite à regarder la photo du document 3 de la page 291 cette photographie c'est celle d'une manifestation qu'a lieu alger qu'on appelle la journée des tomates un moment fort en fait on le président du conseil guillemolet c'est le petit paratexte qu'avec la photo il se rend à alger alors qu'il ya des attentats qui sont perpétrés par le front de libération nationale là vous avez vu tout ça en première et il est conspué par plus de 200 mille pieds noirs qui sont hostiles à toute idée d'indépendance et ils vont jeter sur lui des fruits des légumes et en grande partie des tomates voilà pourquoi on appelle ça la journée des tomates et ses émeutes elles ont duré plusieurs jours et l'air de rien ben guillemolet il est marqué par cet épisode et il va prendre des mesures qui vont à l'encontre d'une partie de la gauche et qui est de durcir la relation avec les volontés d'indépendance plutôt que de les accompagner et donc on note quoi non on note qu'il ya une contestation qui vient d'alger et cette contestation elle va entraîner la chute de la quatrième république on va avoir un appel à de gaulle qui est émis d'alger au moment où va être pris le parlement par par les français d'alger ils en appellent à de gaulle et de gaulle il dit bah moi si je reviens au pouvoir c'est pas dans les institutions de la quatrième république si je reviens au pouvoir c'est pour fonder une nouvelle constitution donc c'est comme ça que de gaulle revient au pouvoir vous l'avez étudié l'année dernière j'espère sinon replongez vous dans vos manuels de première et donc cette nouvelle constitution elle va déboucher sur un régime semi présidentiel pourquoi régime semi présidentiel bah parce qu'il combine un régime parlementaire avec un président fort et l'existence d'un parlement elle est adoptée par référendum on demande leur avis aux français et les français disent oui en octobre 1958 donc cette nouvelle constitution elle débouche elle débouche sur un exécutif qui est fort alors l'organigramme de la cinquième république vous le retrouverez à la page 297 c'est le document 1 et donc vous pourrez comparer ainsi l'organisation de la quatrième république et de la cinquième république et voir que le pouvoir du président est beaucoup plus fort on retrouve cette idée encore de deux chambres qui étaient déjà présents dans la troisième république avec des députés élus directement et des députés élus indirectement alors exécutif fort on a le pouvoir prééminent pour le président pourquoi le président il va nommer le premier ministre il a et avec lui vont constituer il va constituer un gouvernement il a le droit de dissolution sur l'assemblée nationale c'est un pouvoir fort il y a aussi l'article 16 c'est à dire que le le pouvoir peut enfin le président peut par par l'intermédiaire de l'octroi de pouvoirs spéciaux régner à lui seul sur l'état pour des situations d'urgence non on est alors ensuite le président peut faire appel au peuple pour trancher une question débattue lors d'un référendum ce que de gaulle va beaucoup faire donc c'est important de le noter quand même donc le le pouvoir prééminent pour le président mais l'exécutif c'est pas que le président l'exécutif c'est aussi le gouvernement alors l'article 20 la constitution de la cinquième république stipule que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation et que le gouvernement il peut aussi proposer les lois ça veut dire quoi ça veut dire que finalement l'assemblée nationale elle peut faire les lois mais les lois peuvent aussi venir du gouvernement elles vont juste être débattues discuter à l'assemblée avant d'être voté et le gouvernement il a un joker il a un joker parce que évidemment lui peut prévoir une loi mais les députés peuvent très bien ne pas vouloir faire adopter cette loi et bien le joker c'est l'article 49 3 de la constitution alors là normalement vous réfléchissez un peu oui ça me dit quelque chose je l'ai déjà entendu vous le savez déjà l'article 49 3 il permet au gouvernement de faire passer par la force sans débat un article de loi c'est à dire qu'en fait le gouvernement fait la loi quand il ya l'usage du 49 3 il ya plus de débat on y va et ça passe alors il ya d'autres moyens de décret il ya les décrets il ya des amendements qui enfin les amendements c'est autre chose mais les décrets permettent aussi cette cette application d'éléments par le par le haut qui s'applique dans notre vie quotidienne et pendant le confinement il ya eu pas mal de décrets qui sont sortes la représentativité elle évolue aussi à l'assemblée vous rappelez je vous dis qu'avant on était sur un scrutin proportionnel avec la quatrième à public là c'est fini on passe sur un scrutin uninominal à deux tours ça veut dire quoi ça veut dire que pour être élu il faut être qualifié à l'issue du premier tour ou être élu directement si on a la majorité absolue à l'issue du premier tour mais si on n'a pas la majorité absolue il ya un deuxième tour avec les candidats qui ont eu le plus de scrutin simplifié c'est un peu plus compliqué que ça et puis ensuite bah on nomme celui qui va être député pour le territoire la circonscription dans laquelle il est candidat et ça ça génère des alliances au deuxième tour il ya des reports de voix et l'autre conséquence bah c'est que vous allez avoir beaucoup moins de partis politiques qui sont représentés à la fin et petit à petit va se bipolariser la vie politique française entre la droite et la gauche il ya plein de petits partis qui vont disparaître de la vie politique ou qui du moins vont plus être représentés à l'assemblée nationale donc bipolarisation c'est un terme à mobiliser à connaître et donc à recopier évidemment dans nos cahiers on fait un petit saut dans le temps bon pas très grand de 1958 on passe à 1962 pourquoi parce qu'en 1962 il ya une réforme importante qui est prise le président de la république le général de gaulle va être désormais élu au suffrage universel direct dire qu'en fait le président propose de modifier la constitution et que le président soit élu au suffrage universel direct on oublie mais en 1958 au moment où est mise en place la cinquième république c'est c'est un collège qui est qui est qui élit le président de la république dans un système qui ressemble un peu au système américain c'est des grands électeurs qui votent pour le président de la république bon ben là de gaulle lui il veut que ça soit le peuple qui vote directement pour son président il veut la souveraineté du peuple s'exprime dans le choix du président de la république ça a une conséquence c'est la la présidentialisation c'est à dire qu'en fait l'élection présidentielle elle va d'un coup gommer toutes les autres avant l'élection la plus importante c'était l'élection législative pour les parlementaires d'un coup elle passe au second rang l'élection qui devient la plus importante dans l'esprit des gens c'est l'élection du président de la république la cinquième république elle va connaître d'autres évolutions en 1974 par exemple est créé le conseil constitutionnel donc on a une autre instance qui est organisée qui va s'assurer que la la constitution soit bien respectée une sorte de gardien entre guillemets des institutions qui est créée en tant que en tant qu'organe et puis s'ajoute la majorité à 18 ans qui est votée en 1974 et ça ça c'est aussi un moment important puisque ça agrandit considérablement le corps électoral surtout qu'on a ce sont les enfants du baby boom qui vont d'un coup pouvoir accéder au vote donc c'est pas quelques petits jeunes c'est d'un coup une masse importante de la population c'était une réforme de Valéry Giscard d'Estaing et puis 1980 c'est pas une réforme mais c'est un moment important de la vie politique de la cinquième république parce que est élu François Mitterrand François Mitterrand c'est un président socialiste de gauche or jusqu'à présent la vie politique de la cinquième république elle était marquée par l'élection d'un président plutôt de droite voire centre droite donc il y a une alternance politique entre la gauche et la droite si on regarde le document 1 de la page 303 les résultats de la composition de l'assemblée nationale depuis 1980 on se rend compte que cette alternance elle s'est ensuite répétée le document 1 page 303 donc on a une alternance cette expression d'alternance il faut la connaître et donc il faut la recopier évidemment dans dans vos cahiers il y a même plus que l'alternance qui va marquer la cinquième république si vous regardez votre si vous revenez sur votre organigramme de la cinquième république vous constaterez que les mandats sont pas les mêmes le président de la république il est élu pour cette année alors que les députés eux sont élus pour cinq années ce qui fait qu'on vote pas en même temps pour le président de la république et l'assemblée nationale ce qui fait qu'à un moment donné au moment de l'élection présidentielle la majorité des gens peuvent vouloir un président de droite et puis au moment des élections législatives l'ensemble des français ont peut-être plutôt envie que ça soit la gauche qui soit au pouvoir et ça ça va générer une situation particulière alors ça c'est plutôt fait dans dans l'autre sens c'est une situation de cohabitation ça se produit pour la première fois en 1986 en 1986 rappelez-vous qui a été élu président de la république en 1981 François Mitterrand élection législative en 1986 la majorité des gens votent pour la droite la majorité à l'assemblée elle est constituée par la droite le président de la république va choisir un président qui est de la même couleur politique que l'assemblée nationale il choisit donc Jacques Chirac rebolote en 1993 François Mitterrand en 1988 se fait réélire président de la république il dissout alors l'assemblée nationale elle est acquise à sa cause mais aux élections suivantes cinq ans plus tard en 1993 la majorité des français votent très largement pour des députés de droite François Mitterrand reprend son téléphone téléphone à Jacques Chirac et lui dit bah écoutez Jacques je fais appel à de nouveau à vos services pour le poste de premier ministre Jacques Chirac il veut pas y aller il veut pas y aller parce qu'il dit la dernière fois que j'y suis allé ça m'a empêché de gagner les élections présidentielles parce que on m'a fait ça m'a pas porté bonheur entre guillemets c'est pas une question de bonheur mais comme il est celui qui est au gouvernement et que les choses vont mal on dit que c'est la faute de Chirac plutôt que ça soit la faute de Mitterrand je caricature un petit peu mais il y a un petit peu de cette lecture donc c'est une autre personne qui va c'est Edouard Baladur de centre droit et Baladur il devient il devient même populaire à l'époque et il va décider de se lancer dans la campagne électorale en 1995 Jacques Chirac à l'époque il a peur de perdre de pas être qualifié les guignols de l'info on a beaucoup ri à l'époque c'était mon boulot de dans deux ans donc c'est il y avait une petite une petite bataille des droites ici pour accéder au pouvoir et finalement évidemment en 1995 c'est bien Jacques Chirac qui devient pour la première fois président de la république donc cette fois président de droite 1997 élection législative et cette fois les français votent massivement pour la gauche Jacques Chirac est obligé d'appeler un président un premier ministre de gauche et c'est Lionel Jospin qui va être qui va être appelé alors situation de cohabitation on a un exécutif qui est d'un parti politique et d'un autre le gouvernement est de droite et de droite alors que le président est de gauche ou inversement sur la période 97 2002 cette situation de cohabitation donc cohabitation il faut prendre le temps de définir donc je vous invite à recopier la définition dans votre cahier cette situation de cohabitation elle est pas appréciée du tout par les politiciens il la juge inefficace pour les français c'est un le bilan est un petit peu un petit peu un petit peu partagé on sait pas si ils étaient si mécontents que ça de la situation bon bref en 2000 il y a une nouvelle réforme qui va du coup être mise en place alors la première qui est voulue par le président de la république qui est en place à l'époque Jacques Chirac c'est de réduire le mandat présidentiel il était de cette année l'idée c'est de le descendre à 5 n ce qui fait que les mandats du président et de l'assemblée nationale du coup sont les mêmes et les situations de cohabitation ne peuvent plus ne peuvent plus elles peuvent toujours se présenter mais ont moins de probabilité de se présenter il est rare que les français changent d'avis entre les deux élections et surtout surtout le calendrier électoral prévoit que l'élection législative doit suivre l'élection présidentielle c'est à dire qu'on vote d'abord pour le président de la république et après on vote pour les députés bien évidemment les français vont pas se revenir sur leurs idées s'ils avaient voulu élire un président de droite ils vont ensuite élire une assemblée de droite la conséquence donc c'est que ça a encore renforcé le pouvoir présidentiel et diminué le pouvoir des députés qui passent encore plus au deuxième une autre réforme qu'on oublie un peu a été adopté en 2008 c'est une réforme qui limite l'usage du 49-3 il existe toujours mais on peut on peut en avoir on peut y avoir recours moins souvent un objectif c'était de cette réforme de 2008 c'est de redonner un peu de pouvoir à l'assemblée nationale et lui donner les possibilités de contrôler l'action du gouvernement notamment pour l'engagement militaire parce que jusqu'à présent le président à lui seul quasiment pouvait en et le gouvernement pouvait à eux seuls entraîner la france dans dans la guerre ce qui s'est produit au moment de la première guerre du golfe notamment même si il y avait une sorte de consensus dans l'opinion publique qui acceptait l'idée de de cette guerre voilà on passe au petit 2 l'état modernisateur 1946-1981 Et pour attaquer ce deuxième point ce petit 2 entre guillemets on va commencer par un premier point l'état comme acteur majeur de l'économie page 291 page 291 on revient en arrière on s'intéresse au document 2 ce sont des éléments qui ont été conduits ici on a une photographie de la reconstruction du centre ville du Havre parce qu'on l'oublie mais l'une des premières missions de la quatrième république ça a été la reconstruction de la France au lendemain de la guerre et 7 pour mener à bien cette reconstruction de la France il a fallu renforcer les moyens d'action l'état il a fait quoi ? l'état il a d'abord par exemple nationaliser la banque de France pourquoi ? pour contrôler la politique monétaire ensuite l'état il a aussi nationaliser des entreprises clés alors d'autres banques il a nationaliser la production du charbon il a nationaliser GDF pour le gaz il a fait la même chose avec EDF pour l'électricité il l'a fait pour le transport le transport ferroviaire avec la SNCF le transport aérien avec Air France il l'a fait pour des entreprises qui étaient jugées comme collaborationnistes comme Renault donc le secteur de l'emploi va être dans une grande mesure liée directement à l'action de l'état qui a pris le contrôle des entreprises c'est à dire que l'état avec la quatrième république il devient aussi un entrepreneur il devient un investisseur donc la nationalisation il faut la définir c'est quoi la nationalisation ? c'est une opération par laquelle l'état prend le contrôle d'une entreprise le document 2 de la page 288 il revient à un autre moment important c'est le commissariat général au plan en fait en 1946 est créé le commissariat général au plan vous lirez le document il a un but le commissariat général au plan c'est le but de la cohérence c'est à dire qu'il faut orienter le développement économique comme le développement social on parle du plan le plan on prend le temps de le définir c'est un document rédigé par un groupe d'experts qui fixe les orientations et les objectifs assignés à l'économie française par l'état pour rationaliser l'action de l'état il faut répondre à ses besoins administratifs et pour répondre à ses besoins administratifs je vous invite à ouvrir vos livres page 294 pour s'intéresser au document 1 on va créer et créer une institution l'ENA l'école nationale de l'administration elle est créée donc en 1945 et est créée dans dans la suite la fonction publique à partir de 1946 ensuite quand on parle de l'état comme acteur majeur de l'économie il faut pas oublier qu'il y a la recherche d'un consensus et de discussion dans la mise en place dans le fonctionnement de la quatrième république derrière le plan en fait il ya des réunions entre les patrons et les syndicats dans la sécurité sociale il ya une co-gestion des caisses dans laquelle part à laquelle participent les patrons et les syndicats deuxième point l'état gaulliste modernisateur état gaulliste modernisateur la classe dirigeante elle sort des grandes écoles elle sort d'abord de l'ENA elle sort aussi de sciences po et sort de polytechnique c'est à dire que ces grands dirigeants ils ont été assis sur les mêmes bancs de l'école mais il n'y a pas que les dirigeants politiques qui sortent de ces grandes écoles on a aussi les grands patrons et puis on a les hauts fonctionnaires qui vont travailler au service de la fonction publique dans les ministères par exemple il ya donc une proximité entre les grands patrons et les hauts fonctionnaires avec l'état providence les missions de l'état elles sont de plus en plus élargies l'état il intervient dans la santé il intervient dans le travail il intervient dans le transport il intervient dans la production il met aussi les mains dans la culture entre guillemets en 1959 et créé le ministère des affaires culturels et cet état cet état il profite aussi des trente glorieuses c'est à dire qu'on est dans une époque de croissance décrite par Jean Forastier que vous avez étudié normalement en EES vous avez vu ça en première avec une augmentation des ressources publiques c'est à dire que comme on a de l'argent qui arrive et bien on se met à financer de plus en plus de de projets et en période de reconstruction et bien ça tombe bien quand vous regardez la carte du document 4 de la page 299 et bien on constate que sont entrepris des grands travaux alors quels grands travaux des barrages hydroélectriques des autoroutes des grands aéroports Orly, Roissy une électrification des chemins de fer donc on a une politique de grands travaux qui est entrepillée aux grands travaux s'ajoutent des grands projets qui sont pas directement sur la carte mais le programme Concorde par exemple la mise au point de l'avion supersonique français le Concorde c'est un programme qui est mis en place en 1962 et qui va faire de la France une puissance aéronautique dont Airbus est un certain héritage même si Airbus est une entreprise européenne on y reviendra quand on passera à l'échelle européenne l'informatique, on a le plan calcul en 1964 qui est mis en place par exemple c'est à dire que la France entreprend aussi de développer son secteur informatique et puis il y a le tourisme la mission Racine qui est entreprise dans le Languedoc-Roussillon en 1963 l'idée c'est de transformer un vaste marécage dans le sud-ouest de la Méditerranée partie française pour en faire un immense site dédié au tourisme c'est la mission Racine alors c'est la création par exemple de la Grande Mode vous l'avez en photo dans le document 3 de la page 298 et bien la Grande Mode c'est une production de cette époque de grands travaux où on construit un immense complexe dédié au tourisme réussite ou échec on peut toujours relativiser les projets étaient géants et ce qui est réalisé au final n'est qu'une ébauche de ce qui était prévu mais la réalité du terrain est passée par là les grands projets sont souvent animés par des idées de grandeur et après il y a la réalité du terrain qui revient entre les deux vous l'avez peut-être étudié l'année précédente mais je voudrais revenir sur un texte qui est majeur pour les géographes et notamment les géographes qui sont spécialistes de l'aménagement du territoire il est extrait donc c'est le document 1 de la page 298 de votre manuel ici c'est un texte qui est extrait d'un livre de Jean-François Gravier qui s'appelle Paris et le désert français on a perdu l'habitude depuis Haussmann de crier au scandale chaque fois que le prix accroît des frais généraux de la nation tant il a fini par paraître naturel que la capitale fasse la loi Paris est devenu aux yeux des français une sorte de vedette de cinéma que chacun espère voir un jour en chair et en os et dont toutes les fantaisies sont d'avance pardonnées qu'on dépense des dizaines de milliards pour y construire des maisons pour y amener de l'eau potable ou pour en faire un port de mer cela paraît tout naturel à l'indigène du Quercy dont le village tombe en ruine et qui va chaque jour remplir ses deux seaux à la fontaine il dit quoi Jean-François Gravier ? il dit que le territoire français il est inégalitaire il y a Paris et il y a le reste, le désert français la première édition elle date de 1947 celle que vous avez là elle est de 1972 mais la première édition elle est écrite en 1947 et l'idée de Jean-François Gravier c'est qu'il faut rééquilibrer le territoire et pour rééquilibrer le territoire il faut que l'Etat s'engage il faut que l'Etat aménage le territoire pour le rééquilibrer est ainsi créé en 1963 la DATAR donc DATAR c'est à noter dans votre Key voilà je clôt ici la première partie de cette séquence et je vous retrouve dans quelques instants sur la seconde et je peux écouter de cette séquence et je vous laisse leur montrer l'Etat, c'est qu'on s'occupe de l'Etat et je vous laisse prendre ma question Sous-titrage FR ?